Ça a l'air bon, hein ? Punaise ! Franchement, ce n'est pas pour vanter ses mérites, mais j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures, en tout cas, que j'ai essayé depuis le début. Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un airfryer qui m'a été envoyé par la marque Cosori. Et c'est le airfryer Turbo Blaze 6 litres qui fait plein d'options. Du coup, là, c'est un unboxing. On va tout ouvrir, déballer ensemble. Ensuite, je ferai un repas complet de A à Z avec le airfryer. Parce qu'apparemment, il a une particularité d'être extrêmement rapide. C'est ce qu'on verra ensemble. Ils ont ajouté des moteurs en continuité pour améliorer le système. Après avoir fait ce repas complet, on regardera ensemble les options, ce qu'il peut faire, etc., etc. Et c'est parti, mon kiki ! On l'ouvre la grille airfryer qu'il faudra placer au fond du panier. Une petite pochette, c'est trop mignon. Je pense que c'est la notice d'utilisation. Yes ! Un petit fascicule pour nous dire qu'on a deux ans de garantie ainsi que leurs réseaux sociaux. Et un livre complet de recettes avec entrée, plat, dessert et tout ça en français. J'ai hâte de découvrir son design. Elle n'est pas très lourde. Le panneau de commande est donc, je pense, tactile. Et là, nous avons un film protecteur. Le panier de cuisson, donc 6 litres. La grille qu'il faut bien placer au fond. Je lave le bac et c'est parti pour le repas complet dans ce nouveau airfryer. Première recette pour ce repas au airfryer. J'ai décidé tout simplement de faire un pain pour accompagner mes aliments. Donc, mon entrée, mon plat et mon dessert. J'ai déjà fait ma pâte au préalable. Il me restera juste à badigeonner avec un jaune d'œuf et un peu de lait la surface de mon pain. Pour la recette, ne vous inquiétez pas. Je vous la laisserai dans la description sous la vidéo, la recette complète. Pour la cuisson, ça va être du coup de l'improvisation. Étant donné que je n'ai jamais utilisé ce airfryer et que soi-disant qu'il est très rapide. C'est bien sûr un pain brioché. Vraiment un pain que vous pouvez accompagner avec vos plats. Aussi bien pour vos plats, mais aussi pour votre petit déjeuner, pour vous faire des tartines. C'est un pain qui est habituellement délicieux. J'espère juste que mon moule va rentrer dans le airfryer. Parce qu'alors là, sinon on va être coincé, voyez-vous. Et vu que moi je ne réfléchis jamais avant de faire les choses. Allez, j'ai badigeonné la surface. C'est parti mon kiki. Essayons. J'ai de la chance. Il faut impérativement que je vous montre le panneau de commande, comment ça se présente. On a ici le bouton pour l'allumer, ok. Donc moi pour mon pain habituellement, d'après mes expériences avec mes autres airfryers, je mets toujours le mode bake. Là d'habitude je mets 160, mais là j'ai bien envie de mettre 150 degrés pendant 25 minutes, voyez-vous. Après je peux me tromper, on verra bien de toute façon. Vous avez vu, c'est chouette. Franchement le tactile, il est vraiment fluide. Allez, c'est parti. Comme ça on va pouvoir se rendre compte du bruit qu'elle fait. Ça ne me paraît vraiment pas excessif au niveau du bruit. Vous me direz dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Ok ? Bon, on se retrouve dans 25 minutes pour le résultat de ce pain brioché. La cuisson de mon pain est terminée. On va découvrir ensemble le résultat. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas ouvert. Oulah ! Mon pain est un peu bronzé. Pourtant je ne l'ai vraiment pas mis longtemps et à faible température. On va le laisser refroidir. On le démoulera ensemble. Il a fait une croûte bien dorée. Il a bien gonflé. A voir s'il est bien cuit en dessous également. C'est ce qu'on découvrira lorsque je vais le démouler. Place à la deuxième recette. Nous allons faire une entrée. Et en entrée, ça sera des œufs durs. Ne me dites pas dans les commentaires que ce n'est pas une recette blablabla. Je fais très souvent des recettes au airfryer. Et j'ai parfaitement remarqué que ce que les gens aiment le mieux, c'est les frites, le poulet et les œufs durs. Donc là du coup c'est un test en mode œuf dur. Je vais me fier au temps de cuisson que j'ai l'habitude de faire avec mes autres airfryers. Et du coup ça sera encore le mode bake à 130 degrés pendant 15 minutes. C'est parti ! Pendant que mes œufs sont en cuisson, je vais démouler le pain. Je n'arrive jamais à attendre que ça refroidisse. Je suis trop pressée. J'espère que ça ne sera pas un carnage. Par contre pour le couper, j'attendrai bien que ça refroidisse. J'espère que le dessous est cuit, sinon ça sera une déception. Oui, c'est bien cuit. C'est blanc mais c'est très bien cuit. On le laisse refroidir. Et ensuite je le couperai pour vous montrer le dessus, le dessous et l'intérieur. Vous allez voir, ça va être grave moelleux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sous torchon. Le temps qu'il refroidisse bien complètement. Parce que quand on fait un pain ou des pains ou des brioches, c'est bien après la cuisson de mettre sous torchon quelques minutes. Parce que ça va faire que vos pains et vos brioches seront parfaitement bien moelleux. Les 15 minutes sont écoulées. Je sors mes œufs durs. Je vais les plonger dans un petit récipient d'eau froide pour pas que je me brûle les doigts quand je vais les éplucher. Parce que c'est très chaud. Au secours, je me brûle. Allez hop là ! Épluchons, épluchons. Enfin non, pas épluchons. Écalons. Parce que les œufs ne s'épluchent pas, mais ils s'écalent. Je vais vous voyer venir dans les commentaires en train de me sauter à la gorge comme d'habitude. Mais vous voyez, je me suis bien reprise. Bon ben, ils s'écalent facilement. J'ai aucune difficulté. A voir l'intérieur. Je pense que les œufs durs sont parfaits. A voir. Il y a des gens dans les commentaires de mes vidéos d'œufs durs au airfryer qui m'avaient dit également qu'ils arrivaient à faire des airfryers à 150 degrés pendant 12 minutes. Bon, moi c'est vrai que je suis toujours restée sur 130 degrés à 15 minutes. Mais s'ils le disent, certainement que ça doit bien marcher aussi en 12 minutes à plus forte température. Vous me direz vous quelle méthode vous faites pour faire vos œufs durs au airfryer. And the last egg. Vous pouvez très très bien faire des œufs mimosas et mélanger le jaune avec de la mayonnaise. Et même avec du thon d'ailleurs. Hop, je vais vous montrer de plus près et je mettrai un peu de cumin après sur mes œufs. Regardez, pas mal non ? Un peu de cumin dessus. Bon les œufs au cumin. On va couper le pain maintenant. Il a l'air bien bon et bien moelleux. C'est une très belle réussite le pain. Le dessous, il est blanc mais il est cuit. Tadam, pas mal. Troisième recette de ce repas complet au airfryer, le plat de résistance des délicieuses brochettes au curry et tout simplement des frites maison. Avec une jolie forme comme ça. Alors là, je suis bien tentée de tout cuire ensemble. C'est ce que j'avais l'intention de faire et en plus en faisant les œufs durs, j'ai feuilleté un peu le manuel des recettes et tout. Et ils nous disent dans le manuel d'instruction qu'on peut tout à fait, quand ça a le même temps de cuisson et les mêmes températures, tout cuire en même temps. Sans pour autant que les frites et le goût du poulet. Et le poulet, le goût des frites, vous m'avez compris. Donc du coup, à voir si ça rentre dans la queue. C'est ce qu'on va découvrir. Ouh, je pense que ça va être bon. Je vais vous montrer. Ok, je dispose et ensuite je vous montre. Je vais laisser les brochettes. Et après, on verra la place qui me reste pour les frites. Pour la marinade, c'est tout simple. J'ai mis le poulet déjà avec du poivron. Et j'ai mariné dans du yaourt nature avec du curry et un peu de poivre et un peu de sel. C'est vraiment un truc simple. Basique, basique. Les brochettes, ouais, ça va être just quand même. Franchement, pile poil. Je vais mettre ce petit accessoire pour mettre les frites dedans. Comme ça, ça sera plus facile de les remuer. Parce que les frites, il faut quand même les secouer assez régulièrement, je dirais, toutes les 5 minutes. Je fais ma recette infaillible habituelle. J'espère que ça va bien cuire parce qu'elles seront quand même bien concentrées dans un petit machin. Et le silicone, ce n'est pas le meilleur truc pour cuire dans un air fryer, je vous dis la vérité. Donc du coup, là, je n'ai mis ni huile, ni sel, ni rien, ni assaisonnement sur les frites. Parce que je les assaisonne et je mets un petit peu d'huile à 5 minutes de la fin de cuisson. Je mets tout comme ça. Fais-me voir. Je dois faire du bidouillage. Ah, ce n'est pas vrai. Des branches, rebranches, c'est de la manutention. Je suis extrêmement polyvalente. Et voilà. Regardez, écoutez, j'y ai mis comme ça. Et il y a une brochette là, là aussi. J'essaye de ne pas trop pencher, sinon je vais tout renverser. Regardez, on y voit plus clair. Donc là, on a une brochette. Le petit machin avec les frites. Et là, je vais enclencher, mesdames, messieurs. Là, je choisis la fonction air fry. Je vais laisser à 195 degrés et je vais mettre 20 minutes. Sachant que toutes les 5 minutes, je vais remuer les frites. Ok. Et qu'à 5 minutes de la fin de cuisson, donc à 15 minutes, j'ajouterai un peu d'huile de friture dans mes frites seulement. Et j'ajouterai également le sel, le paprika et compagnie, quoi. Attendez. J'ai oublié un petit truc. C'est de mettre un peu d'huile d'olive sur mes brochettes. C'est facultatif. Mais moi, j'aime bien le faire. Hop là. Je vous laisse le lien, bien sûr, du air fryer et de tous mes petits gadgets et accessoires dans la description sous la vidéo. C'est parti, mon kiki, pour 20 minutes à 195 degrés. On va voir le mode airfryer, s'il fait du bruit. En général, le mode airfryer est le mode qui fait le plus de bruit. Le bruit ne m'a pas du tout l'air excessif. C'est un bon point. Allez, on se retrouve du coup dans 20 minutes pour vérifier tout ça. Au bout des 20 minutes, la cuisson est terminée. Découvrons ensemble le résultat. Ah oui, les brochettes, elles ont l'air bonnes. Attendez, je les sors sans bien sûr me brûler. Je vais faire attention. Je me suis munie d'un petit essuie-tout. Oui, ça a l'air bon. Punaise. Franchement, ce n'est pas pour vanter ses mérites, mais j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures, en tout cas, que j'ai essayé depuis le début. Elle me plaît bien, moi, cette machine. Je sors le panier des frites, les brochettes de poulet au curry et les frites. Je vous montre les réalisations depuis le début. Alors le pain, les œufs, et là, du coup, les brochettes et les frites. Et là, on va passer au dessert maintenant. Et pour ce dessert, nous allons réaliser des yaourts. Oui, oui, vous avez parfaitement entendu. La friteuse va de 30 degrés à 230 degrés, donc on peut parfaitement faire des yaourts. Ne vous inquiétez surtout pas, ce n'est pas parce que vous allez faire des yaourts pendant 8 heures dans votre air fryer que vous allez consommer plus d'électricité qu'en les faisant dans une yaourtière. Il faut savoir qu'à 30, 35 degrés, 40 degrés, les appareils ne consomment quasi rien. Pour les yaourts, c'est facile. Il vous faudra 1 litre de lait entier. Si vous n'avez pas de lait entier, vous pouvez très bien utiliser du lait demi-écrimé, mais c'est quand même mieux pour la consistance avec du lait entier. Et un ferment lactique. Si vous n'en trouvez pas en supermarché, ce n'est pas grave, vous remplacez le ferment par un yaourti nature. Ça fonctionnera très, très bien. Je mets mon sachet comme ça. Et là, avec un petit fouet, je remue. Je vais prendre des petits pots comme ça. Je ne sais pas combien je vais pouvoir en remplir ceux-là. Ils font 150 ml. Écoutez, si yaourt tout pile, vraiment, et sans embêtre une goutte à côté, c'est le moment de me féliciter dans les commentaires. Là, moi, je remets les couvercles. En principe, vous n'êtes pas obligé de mettre les couvercles, mais à 30 ou même 40 degrés, les couvercles ne fondront pas. Et en ayant essayé les deux méthodes, je préfère mettre les couvercles pendant la fermentation. Parce que si vous ne mettez pas les couvercles, il se peut qu'une petite couche se forme sur la surface de vos yaourts. Je prends ma cuve que j'ai bien sûr lavé au préalable, vu qu'avant, j'ai fait les brochettes et qu'elle était bien chaude. Et là, tout simplement, on pose nos pots dans la cuve. J'ai mis 6 yaourts dans le air fryer. Sachez que vous pouvez facilement en mettre 9, je pense, au total. Allons-y pour 8 heures de fermentation. On va voir si je vais les faire en mode proof ou en mode déshydratation. Donc, proof, qu'est-ce qu'il nous dit comme température ? Ah, c'est au degré près, mais c'est génial. C'est bon, mon mode proof à 40 degrés pendant 8 heures. Impeccable. Donc, je les mets en mode proof à 40 degrés pendant 8 heures. C'est parti. Et après, je vous découvrirez mes yaourts. Sachant qu'à la fin des 8 heures, il faudra les laisser pendant 2-3 heures au frigo avant de les déguster. Ok ? Let's go ! Au bout de 8 heures de fermentation, on a bien des yaourts. Regardez. On va essayer avec la cuillère. Ils sont nature, sans sucre. Ils sont très très bons et assez fermes. C'est une belle réussite pour mes yaourts. Donc, pour les yaourts, le mode proof à 40 degrés pendant 8 heures, c'est suffisant. Je vais maintenant vous faire un petit topo des différents modes et comment les utiliser. Donc, de la Kozori Turbo Blaze. Alors, de ce côté-ci, on a le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre. Ici, le bouton pour faire partir la cuisson ou la stopper à tout moment. Donc, pause. Les températures vont de 30 degrés à 230 degrés. Ici, c'est le temps. 1 minute. Vous pouvez aller de 1 minute à 24 heures, il me semble. On va voir. Je pense que c'est ce mode qui va le plus loin. Et jusqu'à 12 heures. Et en mode déshydratation, on va regarder. Oui, donc c'est bien 24 heures en mode déshydratation. Donc, les minutes de 1 minute à 24 heures selon ce que vous faites déshydrater ou ce que vous voulez cuire. En mode, nous avons le mode preheat. Donc, c'est le mode de préchauffage. Vous pouvez régler la température comme bon vous semble. Par contre, c'est toujours 4 minutes de préchauffage. Ensuite, le mode reheat. Donc, ça, c'est pour réchauffer vos aliments à une température douce. Ou par exemple, quand vous avez des restes, vous mettez vos restes dans le bac du air fryer pour les faire réchauffer pour qu'ils retrouvent leur croustillant. Le mode dry ici correspond à la déshydratation. Pour faire déshydrater vos herbes aromatiques, vos légumes, pour faire par exemple vos petits pots d'épices. Votre menthe pour faire vos épices kefta par exemple. Vous pouvez déshydrater des rôties, de la viande pour en faire de la charcuterie, des fruits secs. Et encore, vous pouvez faire des yaourts, donc en mode déshydratation. Mais ici, il y a un mode bien spécial pour les yaourts. Donc, il ne faudra pas les faire en déshydratation. Je fais aussi en mode déshydratation mes meringues et j'essaierai de vous mettre des photos. Pour les meringues, je mets généralement 90 degrés pendant une heure. Ici, nous avons le mode bake, ce qui correspond à une cuisson au four. Par exemple, si vous voulez faire des lasagnes, même des gâteaux. Regardez, j'ai cuit mon pain en mode bake précédemment. Vous pouvez faire des cookies, des brookies, enfin des pâtisseries comme dans un four. Proof, donc pour faire lever vos pâtes à pain ou à brioche. D'ailleurs, ma pâte à pain, j'aurais très très bien pu la faire lever directement dans la cuve du air fryer en mode proof à 35 degrés pendant une heure. De cette manière, en mettant votre pâte à pain, votre pâte à brioche, vos pâtes à burger, enfin vos pâtes maison, elles vont lever beaucoup mieux et beaucoup plus facilement qu'à la température ambiante. Vous avez juste à mettre votre pâte dans un récipient à l'intérieur de votre air fryer et en une heure, elle aura largement doublé de volume. On a également le mode air fry pour tout ce qui est faire les frites sans huile ou avec très peu d'huile, pour cuire vos poulets, que ce soit des poulets entiers ou des brochettes comme j'ai fait précédemment. Vous pouvez faire cuire vos cordon bleus maison, vos cordon bleus industriels, peu importe. Tout ce qui est friture avec de l'huile ou avec peu d'huile, des beignets, etc. Le mode roast pour rôtir, donc ça c'est souvent pour rôtir les viandes, pour qu'elles soient bien juteuses et bien bonnes. Vous pouvez faire rôtir aussi des légumes à votre convenance. Nous avons ici le mode grill qui va à une température maximale de 230 degrés pour faire saisir ou cuire vos viandes à forte température. Vous pouvez également faire fondre du fromage pour faire, par exemple des fois quand on fait des hamburgers, on fait fondre le fromage directement sur le steak ou sur le pain, vous pouvez très très bien le faire avec le mode grill pendant deux minutes ou bien encore faire griller le dessus de vos gratins, gratin de choux-fleur, peu importe, les gratins de votre choix. Là nous avons la fonction frozen qui est adaptée aussi, tous les aliments qui sont surgelés et qui montent également à une température maximale de 230 degrés. Donc frozen ça va être pour tout ce qui est surgelé comme les nuggets de poulet pour bien les faire croustiller un max, les beignets de pommes de terre, etc. Et pour finir nous avons la fonction warm, donc ça c'est un maintien au chaud. Vous ne pourrez pas changer la température parce qu'elle est bloquée à 75 degrés, c'est la température pour le maintien au chaud. Et par contre pour les minutes vous pourrez maintenir au chaud durant une heure maximum. Alors débriefons ensemble, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous vous en avez pensé d'ailleurs, je vous laisserai le lien du produit dans la description comme d'habitude. Profitez-en, à mon avis les prix avec Black Friday vont être imbattables et en toute sincérité c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai jamais testé en airfryer. Je n'ai pas testé énormément de trucs vu que je viens de la déballer aujourd'hui, mais franchement elle tient très très bien la route. Elle est polyvalente, je l'ai trouvée rapide dans le sens où d'habitude j'aimais plus ou moins ses temps de cuisson, mais des fois je rajoute un peu que là c'était parfaitement cuit, mon pain, le dessus, le dessous était bien cuit. Le design je la trouve magnifique, le panneau de commande j'ai trouvé ça trop beau en noir et orange, c'est mes couleurs, les couleurs de ma chaîne YouTube, je kiffe, trop trop belle. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé ce que j'en pensais sur les réseaux sociaux et franchement vous pouvez y aller, c'est un très bon achat. Elle est de qualité, ça se voit tout de suite, ce n'est pas de la gnognote. Le livre d'explications avec tous les modes, les tableaux, c'est vraiment très bien fait, on a des conseils, j'ai plié toutes les pages qui étaient intéressantes parce que du coup je l'ai feuilleté pendant ce temps que mes ingrédients et mes recettes étaient en train de cuire. Tout est clair, on ne peut pas se tromper, vous avez les aliments, volailles, bœuf, porc et agneau, enfin tout, tout, tout. Vous avez tout un tas de conseils, vaporiser avec de l'huile, surcapacité, la pousse, laisser reposer, déshydrater, adaptation des recettes, de produits à la fois, nettoyage facile, les consignes de sécurité et bien sûr toutes les recettes. Vous avez du petit déjeuner, les amuse-gueule, les entrées, les accompagnements et les desserts. Donc c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc le livre de recettes, les explications qui sont claires, efficaces, ce qu'elle peut faire, sa rapidité, le design, tout, tout, tout. J'ai kiffé cet appareil, vraiment, vraiment, vraiment et d'ailleurs les brochettes ne sont pas du tout sèches, elles sont délicieuses. C'est une folie furieuse ! En plus, Cozori, ils ont été super sympas avec moi parce qu'ils m'ont proposé de m'en envoyer deux des comme ça. Donc une ici pour faire le test et pour vous faire la présentation sur YouTube et une autre que je devrais donner à un de mes abonnés. Donc c'est hyper sympa, c'est la première fois qu'on me propose un truc pareil. Du coup, j'ai l'intention de faire un petit concours, un jeu concours parce que je n'arriverai pas à choisir qui va l'avoir parmi tous mes abonnés. Donc je ferai un concours du coup très certainement sur TikTok ou Instagram, je pense plus TikTok. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à mes autres réseaux sociaux, c'est le moment de le faire. Il y a toujours des petits concours, des trucs sympathiques pour tout le monde et je publie régulièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes au airfryer. Donc c'est le moment de vous abonner et c'est gratuit et de liker ma vidéo si mon contenu vous plaît et de me laisser un petit commentaire pour me faire un petit coucou et me dire ce que vous, vous en avez pensé sur ce airfryer Cozori. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests ou de nouvelles recettes. Bye !